Qu'est-ce qu'il y a mes petits lapins crétins ? Comment ça ? Vous voulez m'aider un peu ? Vous m'avez fait des PNJ ? D'accord, merci pour ces PNJ, ils ont l'air vraiment très bien. Vous m'avez fait un écran ? Montrez-moi ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Non mais ce n'est pas le type d'écran que j'utilise pour maîtriser. Ce n'est pas comme ça, ce n'est pas un bon écran. Vous avez encore prévu autre chose ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous avez prévu cette fois-ci ? Comment ça ? Un cochon en pluche de soutien émotionnel ? Oh, merci. Bon, je vous garde en fait. Vous êtes quand même les meilleurs PNJ. Oh, oui. Oh, oui. Oh, oui. Oh, oui. Salut, messieurs, mesdames, personnes non-binaires. Aujourd'hui, de quoi va-t-on parler ? D'un sujet très très sérieux. C'est, toi, quand tu es PNJ, comment est-ce que tu pourrais aider ton ou ta MJ ? Ben, ouais, parce qu'on l'a vu dans la vidéo sur la charge cognitive, Ben, MJ a fort à faire, quoi. Et même si on applique les fameux conseils, même si MJ applique les fameux conseils de la vidéo, Ben, MJ peut quand même rester débordé, ben là, par ses travaux d'Hercule, quoi. Et je me demande si, des fois, on n'a pas un peu oublié que le jeu de rôle, c'est censé être un sport collectif. Est-ce que ce ne serait pas, tout d'un coup, devenu logique que MJ se tape tout le boulot ? Et c'est quoi le résultat, en fait, quand on fait reposer toute la responsabilité de la réussite à la partie sur les frais, les épaules de MJ ? Ben, ça donne des parties pas ouf. Je trouve que le syndrome le plus symptomatique, cette phrase ne veut rien dire, de ça, en fait, c'est tout simplement les nombreux cas où MJ, il va planter la campagne au bout de 3-4 séances, parce qu'en fait, il y a souvent une sensation de trop-plein qui fait que MJ n'arrive plus à s'investir dans la campagne. Moi, je trouve que c'est le... Voilà, c'est souvent ce qu'on va constater, quoi. Et puis, plus globalement, une ambiance de ressentiment, un petit peu de ras-le-bol des MJ qui en auraient peut-être un peu ras-le-bol, eh bien, des joueuses, joueurs, pièces sous la table. Alors, c'est quoi la solution ? Eh bien, comme je le disais, c'est que toi, en tant que joueur, eh bien, tu peux contribuer à la réussite de la partie et notamment en déchargeant MJ, en aidant MJ sur certaines des tâches qui, d'habitude, sont censées être sa prérogative. Donc, mes propositions, je vais les découper en deux parties. Il y a en amont, c'est-à-dire avant qu'on joue, en fait, qu'est-ce qui est possible de faire et ensuite, pendant qu'on joue, qu'est-ce qui est possible de faire. Et aussi, après la partie, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, en amont, d'abord, eh bien, souvent, en tant que PJ, tu vas trouver sympa d'offrir des jeux drôles à MJ. Alors, c'est vrai que ça fait plaisir, mais en fait, tu es juste en train de rajouter du boulot à MJ, un nouveau livre à lire, des nouvelles règles à apprendre et tout. Donc, même si ça fait plaisir, tu n'es pas en train de décharger. Donc, peut-être que tu peux envisager, plutôt que d'offrir des jeux, d'offrir des aides de jeux, d'offrir des battle maps, d'offrir des aides de jeux narratifs, comme par exemple un petit story engine qui va bien, pourquoi pas, un abonnement à un VTT un peu... un peu chouette et tout. où tu peux aussi, plutôt que d'offrir des jeux, offrir des scénarios, en fait, pour les jeux déjà existants, en fait, dont dispose MJ, quoi. Voilà, ça, c'est des choses qui vont véritablement aider sans apporter de la charge supplémentaire. Tu peux peut-être aussi gérer la prise de rendez-vous. C'est-à-dire que, habituellement, c'est à MJ de penser, de refaire, tu sais, un sondage Framadate ou Doodle pour comment mettre en commun les créneaux de disponibilité de chacun, chacune. Mais en réalité, ça peut très bien être une initiative d'un, d'une des PJ. Ce sera clairement apprécié. Tu peux aussi gérer la popote. Ben voilà, c'est-à-dire que si MJ doit, en plus de se taper la préparation du scénario, doit se taper la préparation de la cuisine. Alors, bon, on a des MJ qui adorent cuisiner. Ce n'est pas forcément toujours un souci. Mais des fois, bon, je pense que ça fera quand même plaisir à MJ que quelqu'un prépare la cuisine pendant que MJ, lui ou elle, révisent son scénar. Peut-être aussi que tu peux, des fois, envisager de défrayer MJ. Alors ça, c'est dans des cas particuliers où, notamment, il n'est pas rare, en fait, que la personne qui fasse le plus de déplacements, ça soit MJ, quoi. Des fois, ça peut arriver que MJ fasse une heure de déplacement pour aller maîtriser à une table ou de gens qui sont, eux, en local, dans la même commune et tout, quoi. Ben, quand c'est comme ça, peut-être que ça peut être sympa de glisser un petit billet à MJ, voilà, qui a payé beaucoup d'essence pour vouloir maîtriser, en plus de passer du temps à préparer ceci, cela, quoi. Et à nouveau, même si ça reste un loisir, un plaisir, pourtant, t'as MJ, je ne parle pas forcément de MJ professionnel, quoi, mais même dans le cadre d'un loisir, ce n'est pas forcément de mettre beaucoup trop d'asymétrie, d'engagement entre les personnes. Donc, ce petit truc du défraiement, ça permet un petit peu de remettre un petit peu plus de symétrie, quoi. Un point aussi, et je suis désolé, ça ne va pas faire plaisir à entendre, mais apprends les règles. Et ouais, et apprends les règles, ça, ça va beaucoup décharger MJ si, avant qu'on commence la partie, t'as pris le temps, toi aussi, de dire les règles du jeu auquel on va jouer pour être en bonne gestion, en fait, des mécaniques et tout, que ce soit plus fluide. Ça, il n'y a rien qui peut faire plus plaisir. Bon, après, ne viens pas, enfin, apprends les règles, c'est pas apprendre les règles pour pouvoir grobiliser ou pirater le jeu, ou être juriste des règles reloues, quoi. Mais c'est juste pour être autonome, tu vois, de ce point de vue-là. Ça va énormément fluidifier la partie, ça va aussi apporter plus d'immersion, parce que, tu vois, dans des jeux très mécaniques comme, je ne sais pas, Donjons et Dragons, eh bien, si MJ n'est pas obligé d'interrompre son flow toutes les 5 minutes pour expliquer des points de règles à une joueuse, que les joueurs sont capables, sont autonomes pour gérer leur sort, gérer leur don, gérer leur montée de niveau, tout ça, c'est tellement plus fluide et immersif, quoi. Vraiment, tout le monde est gagnant en finale, quoi. Petit truc qui peut faire plaisir aussi, c'est, si par hasard, c'est, comment, c'est préparer la déco de partie, en fait. Ben voilà, on fait une soirée pirate, eh bien, tu vas amener un coffre au trésor, un perroquet en plastique, je ne sais pas, enfin, des fleurs de vaillenée, enfin, tu, voilà, tu peux, c'est le petit truc qui va faire la différence, qui va faire plaisir, des petits doublons sur la table et tout, ça va vraiment, vraiment faire plaisir à tout le monde que toi, tu as pris cette initiative de dire, bon ben moi, je vais m'occuper de décorer la table. Après, ça peut aller jusqu'à faire une surprise à MJ, genre, tout le monde devient costumé, tu vois, MJ découvre en arrivant à la table que tout le monde est costumé, voilà, de façon événementielle, une fois, une fois comme ça, ça peut vraiment faire un truc qui va rester dans les mémoires, quoi. Alors ensuite, pendant la partie, qu'est-ce que tu peux faire à nouveau pour aider MJ ? Eh bien, si toi, justement, tu as appris les règles, tu es un peu en bonne gestion des règles, tu peux peut-être aider les autres joueurs qui n'ont pas forcément pu faire cet effort, cet investissement-là, tu peux les aider à créer leur personnage ou à gérer les mécaniques, pareil, histoire de décharger MJ et d'être plus rapidement aussi dans la fiction, quoi. Tu peux aussi penser à demander à définir le contrat de table et tout ce qui est sécurité émotionnelle au préalable, c'est-à-dire les lignes et les voiles, parce que MJ pourrait ne pas y penser, tu vois, c'est pas... Je ne suis pas en train de dire que MJ ne veut pas être contrat social des lignes et les voiles, mais moi, par exemple, en tant qu'EMJ, parmi les choses que ma charge cognitive me fait oublier, c'est souvent de parler du contrat social, des lignes et les voiles et tout, je l'estime que c'est important, mais des fois, je n'y pense pas. Donc, s'il y a une personne à la table qui pensait dire « Ah, en fait, est-ce qu'on peut faire les lignes et les voiles ? » Ou c'est quoi un petit peu le contrat de table ? À nouveau, ça décharge et c'est bénéfique pour tout le monde. Voilà, le truc qui est en train de se profiler, je pense que tu l'as compris dans mon discours aussi, c'est que, en fait, toi, en tant que PJ, si tu aides MJ, ce n'est pas uniquement utile pour MJ. Généralement, toute la table en bénéficie, quoi. Donc, voilà, c'est forcé, c'est vraiment une win. Ce n'est pas uniquement pour être le larbin du MJ, genre « Oh, MJ, nous ne sommes pas dignes, nous devons absolument être à ton service. » non, on n'est pas dans ces barils-là. C'est vraiment plutôt dans un esprit beaucoup plus collectif. À nouveau, pendant la partie, tu peux faire preuve de proactivité, notamment sur la gestion du temps de parole, c'est-à-dire que c'est compliqué, tu vois, pour MJ de vérifier que tout le monde parle à peu près de la même façon. et donc toi, tu peux déjà, si toi, tu parles beaucoup, tu peux dire, ok, faire un effort et te taire un peu ou entre guillemets, si quelqu'un d'autre parle beaucoup, lui demander, attends, est-ce qu'on ne peut pas laisser la parole à X qui ne s'est pas trop exprimé jusqu'à présent et ainsi de suite, quoi. Voilà, ça, c'est les parties des trucs que tu peux... Et pareil, pour la gestion des conflits, c'est-à-dire que s'il y a des conflits entre joueurs qui commencent à éclater, eh bien, ce n'est pas forcément à la limite de les arbitrer. Ça peut être, toi, si tu es neutre dans ce conflit, il y a un désaccord sur un point de fiction ou sur un point, enfin, un désaccord entre personnages ou un désaccord entre joueurs sur quelques sujets que ce soit, peut-être que tu peux t'occuper de la médiation et de mettre en place une discussion et de désescalader les conflits qui seraient en train d'apparaître, quoi. Au niveau de l'assistance à... donc à MJ, tu peux, pourquoi pas, gérer la musique. En plus, maintenant, c'est vraiment de plus en plus facile. Enfin, je veux dire, tu tapes sur YouTube, playlist, tu tapes le nom de l'ambiance, voilà, enfin, c'est des... mais ça doit être de plus en plus facile. Des fois, si c'est un PJ qui le fait à la place de MJ, c'est toujours ça en moins. C'est vraiment tous ces petits trucs que tu vas lui retirer des épaules de MJ, ce sera toujours un plus, quoi. Donc, gérer la musique, peut-être que tu peux incarner certains PNJ, gérer les règles, c'est-à-dire, voilà, faire des rappels de règles à tout le monde, y compris à MJ, c'est-à-dire que si toi, tu connais bien les règles d'un jeu, peut-être que ça peut permettre à MJ de se lancer dans un jeu dont lui-même ne connaît pas bien les règles, mais toi, tu vas faire un petit peu la courroie de transmission, tu redis, oui, mais en fait, ces situations-là, il faut la gérer avec telle règle et tout. Alors, en GN, il y a un concept qui s'appelle le PJA. Alors, je ne l'ai jamais vu en place, mais je trouve ça intéressant d'en parler. Le PJA, c'est un PJ assistant, c'est-à-dire que c'est apparemment, c'est des joueurs qui payent leur place, donc qui sont totalement PJA, mais qui proposent en fait à leurs gars d'accepter, on va dire, une certaine, des rôles un peu plus dirigés que d'habitude ou d'être un peu plus au service d'événements, enfin, de mettre en place des événements et tout, voilà. Et donc, ça, c'est intéressant, ce concept de PJA, PJ assistant, que tu as dans le GN, mais ça peut être aussi, eh bien, à travers ton PJ, des fois, d'être un peu assistant du MJ et dire, ben voilà, MJ, si pour le besoin de ton intrigue, il faut que je torde un petit peu le comportement de mon personnage d'une façon ou d'une autre, il n'y a pas de soucis, je suis dans le cadre de cette partie, je suis ouvert, ouverte à le faire et tout, ne serait-ce, mais ça peut être, ne serait-ce qu'être moteur dans le scénario, enfin, typiquement, si MJ a choisi de jouer un scénario un petit peu dirigiste, eh bien, ça va mettre beaucoup d'huile dans la machine, dans les rouages, si toi, tu te dévoues pour notamment être un PJ moteur dans le sens où toi, tu vas vraiment accepter d'aller dans les rails du scénario, tu vas te montrer impliqué dans la mission qui est donnée et tout, quitte un petit peu à étoffer ton background pour expliquer ça, voilà, oui, bah franchement, papy, il tenait vraiment à ce qu'on passe une nuit dans cette maison hantée, donc moi, pour honorer sa mémoire, je tiens vraiment à ce qu'on le fasse, tu vois, plutôt que de faire en mode, ouais, je sens que c'est un piège, je ne veux pas y aller, de tout faire pour éviter le scénario, parce que, entre guillemets, ton PJ ne tomberait pas dans le panneau, bah non, si justement, des fois, tu veux aider MJ, ton rôle en tant que PJ, bah c'est de tomber dans le panneau, quoi, d'aller dans les endroits où MJ aimerait que taille, parce que son scénario, après vu qu'on aille là, quoi, ça ne veut pas dire que tu as zéro agentivité, bah bon, je vous en ai parlé dans plein d'autres vidéos et tout, mais que, des fois, c'est quand même, c'est ok que MJ fasse un autre dirigiste, ça a plusieurs intérêts, notamment, bah, je suis désolé, mais c'est plus facile à maîtriser, en fait, hein, voilà, ton MJ n'est pas forcément un ou une athlète de haut niveau et des fois, un bon scénario dirigiste, bah c'est quand même plus facile à gérer, mais c'est encore plus facile si les PJ, de leur côté, bah ils mettent un petit peu du leur en étant, voilà, en acceptant de faire la mission, en mettant de la bonne volonté, même si, il semblerait que c'est la pire idée de passer une nuit dans cette pésanté, mais bon, le scénario, donc un petit peu de bonne volonté, s'il vous plaît. Également, c'est surtout, surtout si t'as le cas d'un ou d'une MJ débutante, mais peut-être ça peut être valable avec même des MJ expérimentés, tu peux aider MJ pendant la partie à clarifier sa pensée, notamment en lui posant des questions, ou est-ce que tu veux en venir, qu'est-ce qui se passe maintenant, d'après toi, MJ, qu'est-ce qui serait logique qu'il arrive, alors ça, c'est pas mal, vraiment, surtout avec des MJ débutants, surtout des MJ débutants qui improvisent, moi, à ce moment, j'ai mon fils Victor qui fait MJ, il a 8 ans, et Victor ne veut pas faire le scénario, il est en full impro, mais du coup, des fois, ça peut beaucoup l'aider, si tu veux que je le relance, par des questions, tu vois, sans lui forcer la main, sans forcer ses décisions, mais essayer un petit peu de le faire accoucher de ses propres idées, quoi. Alors, par contre, poser des questions au MJ, il ne faut pas que ça devienne trop chronophage, donc fais-le, surtout si tu sens que MJ bloque sur un truc, qu'il y a une idée qui n'arrive pas à émerger, ou une impro qui n'arrive pas à se monter, bon, c'est à ce moment-là, que toi, tu vas aider MJ par des questions. Et donc, pour finir, qu'est-ce qu'on fait une fois que la partie est terminée ? Eh bien, ton rôle, voilà, de pom-pom, de, non, pas pom-pom girl, pom-pom boy, ce n'est pas ça que je veux dire, mais ton rôle de soutien, presque de co-MJ, ne s'arrête pas. Après, déjà, après la partie, tu peux peut-être, t'organiser pour que le débriefing se passe bien, dans une bonne ambiance, qu'il soit constructive, et qu'il ne soit pas juste tout le monde tombe à bras raccourcis sur MJ pour lui dire tout ce qui n'allait pas. Donc, non, non, toi, ton rôle, c'est que le débriefing, ce soit un moment constructif, et qu'il ne soit pas juste le tribunal populaire contre versus l'AMG. Et puis, aussi, après la partie, ce que tu peux faire, t'en es pas obligé, bien sûr, mais si tu peux rédiger des comptes rendus de partie, c'est un truc qui fait très plaisir, qui peut fixer aussi la mémoire de tout le monde, surtout quand on est en campagne, voilà, de pouvoir se rappeler ce qui s'est passé, puis ça fait une trace mémorielle, ça fait un souvenir. Donc, généralement, c'est toujours très apprécié, donc si tu peux prendre, voilà, une demi-heure de ton temps entre chaque séance pour rédiger le compte rendu, ça peut, c'est vraiment très sympa. tu peux aussi, si par hasard, vous avez fait une partie enregistrée, eh bien, t'occuper de ce qui est montage, diffusion de l'actuel play, voilà, si vous avez décidé de faire un actuel play, c'est pas forcément ou MJ de gérer tout cet aspect-là, quoi. Voilà. Donc, j'espère que t'as compris que, bah, en fait, tout simplement, l'engagement, c'est pas forcément quelque chose que ce monde MJ doit prendre. Je pense qu'une partie où le niveau d'engagement est un petit peu équilibré sur les épaules de Touste, eh bien, c'est plus sympa. Bien sûr, dans, on n'a pas Touste les mêmes vies, enfin, je veux dire, il y a des moments, il y a peut-être certaines personnes de la table qui ont de très bonnes raisons pour ne pas pouvoir beaucoup s'investir entre les parties, même si c'est pas l'envie qui manque. Tu peux aussi avoir plein de bonnes raisons pendant la partie pour être en basse énergie, voilà. On passe toujours tous au top de notre forme, peut-être que certaines personnes ne sont jamais en forme, parce que, voilà, il y a des handicaps, il y a des situations de stress chronique, ainsi de suite. Donc, je ne suis pas en train de demander à tous les PJ de se donner à fond, je ne suis pas non plus en train de demander aux MJ de se donner à fond, juste, voilà, d'être un peu, d'être un peu vigilant à la répartition de la charge mentale sur tout le monde, et un petit peu se serrer les coudes, voilà. Et habituellement, on a tendance à penser que MJ, en plus d'animer la partie, devrait aussi être un peu le papa, la maman de tout le monde et gérer les problèmes de tout le monde. Donc ça, moi, j'aimerais que ça soit du passé, que tout l'aspect care soit réparti sur toute la table, en tout cas, sur toutes les personnes qui, à un moment T, sont en capacité d'être en situation de soutien, de care, d'engagement, quoi. mais également, ça passe aussi, des fois, par dégonfler un petit peu ces volontés-là d'engagement et de se dire, mais en fait, c'est ok de faire une partie chill, que MJ ne prépare pas, que tout le monde met ses pieds sous la table, on peut aussi, ça peut, ces problèmes de charge mentale, d'engagement, tout ça, peuvent aussi se résoudre comme ça, en fait, par le fait de dégonfler un peu les enjeux autour d'une partie de jeu de rôle et de faire, ben voilà, des parties beaucoup plus chill. Voilà. Ben ça, encore une fois, c'était un sujet, je pensais à le traiter vite et puis ça a pris du temps. Désolé, les vidéos, j'ai l'impression que ce sont de plus en plus longues. J'espère quand même que tu trouves quand même du contenu et que ça vaut le coup de rester 21 minutes à m'écouter, à me regarder. Là-dessus, je te fais des gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet brûlant.